Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Recalbox, dans lequel, vous pouvez le constater, on va s'amuser à vous apprendre comment personnaliser votre Recalbox avec les nombreux thèmes qui sont disponibles en téléchargement. Pour cela, bien sûr, ça va se passer dans un premier temps du côté de votre ordinateur. On vous montre ça tout de suite, ne bougez pas. Alors, dans un premier temps, on va ouvrir le navigateur Internet et on va cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. On va prendre comme exemple le thème que vous avez pu voir en introduction de ce tutoriel. Il en existera d'autres d'avenir, rassurez-vous. La simple chose, par contre, qui est très importante à noter, c'est qu'il faut bien sûr que le thème soit déjà compatible avec la version de votre Recalbox que vous utilisez. Et c'est très important, dès lors que vous changez de version de Recalbox, de vérifier que votre thème a bien été optimisé, donc de ne pas réutiliser des anciens fichiers. On va cliquer directement sur Download. Et là, vous allez voir qu'il y a pas mal de versions différentes. Ça va dépendre tout simplement de la machine sur laquelle vous faites tourner votre Recalbox. Majoritairement, si vous avez une machine récente, notamment PC, Odroid XU4 ou Raspberry Pi 4, vous allez pouvoir prendre le thème en 1080p. Attention toutefois, et c'est important de le savoir, si vous avez un Raspberry Pi 3 ou inférieur, n'allez pas au-dessus du thème 720p. Ne croyez pas que c'est pour vous embêter, c'est simplement parce que vous allez exploser la consommation de mémoire et vous risquez véritablement d'avoir des grosses instabilités au niveau de votre matériel. Donc Raspberry Pi 3 et inférieur 720p, Raspberry Pi 4, Odroid XU4, ainsi que les versions PC en 1080p. Une fois téléchargé, je vais vous inviter à éteindre votre Recalbox, bien que vous puissiez passer par le réseau, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus facile. Bien sûr, vous prenez le support sur lequel vous stockez vos jeux. Si vous stockez sur microSD, prenez la carte microSD. Si vous stockez sur USB, prenez le support USB. Une fois branché à votre ordinateur, vous allez avoir la partition share qui va s'ouvrir dans le cadre d'une carte microSD ou sinon votre support USB. Vous allez dans Recalbox et vous voyez tout de suite qu'il y a un dossier thème. Que faire ensuite ? Tout bêtement, vous ouvrez le fichier ZIP que vous avez téléchargé, le dossier d'un côté, le fichier ZIP de l'autre, et vous n'avez qu'à l'extraire. Et c'est tout ! Vous pouvez ensuite fermer les deux fenêtres et rebrancher votre carte microSD ou votre support USB directement à votre Recalbox. Voilà, vous avez donc rebranché votre matériel et redémarré votre Recalbox. Ensuite, vous allez faire Start pour aller dans le menu Général. Vous allez dans les options de l'interface, vous allez dans les options du thème, et vous allez pouvoir choisir dans le thème Recalbox Next, qui est le thème par défaut. Mais maintenant, vous avez aussi la possibilité de choisir le thème que vous avez pu voir en introduction de ce tutoriel. Vous fermez, et à ce moment-là, l'interface d'émulation station se ferme et se relance automatiquement en chargeant votre nouveau thème. Alors, il y a quand même plein de petits paramétrages que vous allez pouvoir faire pour pouvoir personnaliser ça au mieux. Toujours en appuyant sur Start dans les options de l'interface et les options du thème, vous allez pouvoir bien sûr garder l'animation du bandeau. N'oubliez pas qu'un carousel comme ce thème-là préfère une transition en Instant plutôt qu'un Fade ou un Slide. Après, c'est au goût de chacun. Et dans les configurations du thème, vous avez donc la possibilité aussi de retrouver les différents menus que vous aviez jusqu'à présent. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Ça se passe là-dedans. Vous avez encore tout un tas de paramétrages que vous allez pouvoir faire. Dernier petit paramètre également à savoir sur ce genre de thème, ils incluent généralement une musique par défaut par système. Et ça a pour effet, à chaque fois que vous changez de système et que vous le faites défiler dans votre écran, de faire apparaître un pop-up de lecture musicale. Vous pouvez bien évidemment le désactiver en allant directement dans votre menu principal, Options de l'interface, Réglages des pop-ups et au niveau de la musique, vous pouvez vous mettre sur 0 seconde. Et à ce moment-là, vous verrez que votre musique changera bien à chacun des systèmes que vous survolerez dans le menu général. Mais vous ne serez plus embêté par le pop-up d'affichage de la musique qui apparaît normalement en haut à droite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas également à faire vos retours et vos commentaires bienveillants auprès de tous les créateurs de thèmes qui vous fournissent du contenu de très grande qualité. Et n'hésitez pas aussi à les inviter, à les maintenir à jour puisqu'il y a beaucoup de thèmes qu'on aimerait bien voir compatibles avec la version 7 de Recalbox. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petit tutoriel assez sympa parce que je suis persuadé que ça va dépoussiérer un petit peu votre Recalbox. Voilà la possibilité qu'il y a avec ce thème. Il y en existe plein d'autres. On vous laisse chercher ça sur Internet. On vous embrasse bien fort. On vous souhaite de passer de très bonnes parties rétro gaming avec Recalbox et on se retrouve très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada